C'est un bon goût ! Ça donne la puissance à tous les paramongongens ! La 5GFOR vous présente... Farahfar ! Bonjour Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs ! Bonjour, ça dépend de là où vous vous trouvez. Si vous n'êtes pas au bout du monde là-bas, peut-être qu'il fait nuit, donc c'est bonsoir. Voilà, salut à tous et à toutes. Merci de nous suivre. Vous êtes bien à l'émission Farahfar ! Avec un serviteur Ramzi le Daire tous les jours. C'est comme ça, ça est. Voilà, aujourd'hui je suis très heureux. Très heureux parce que je ne suis pas avec n'importe qui. Je suis avec un monsieur qui a fait les beaux jours du coupé des Calais, qui a fait les beaux jours de la musique ivoirienne, qui aujourd'hui réside en France. Il est de passage à Abidjan. Et j'ai tenu à le rencontrer pour faire une émission avec lui. Voilà, pour beaucoup, beaucoup d'affairages. Parce qu'il y a eu trop de choses en fait. Voilà. Je reçois ici monsieur Delmas Demousseur ! C'est quoi mon frère ? Tranquille, ça va mon frère. Ah, Dieu merci. En tout cas, tu as une très bonne mine. Merci beaucoup. Sapé comme... C'est la grâce de Dieu. C'est comme ça. Vraiment. Tu as fait le parti maçon en bengue aussi. Quand il voit tout ça, il sent que ça va. Ça va. C'est bon que, tu sais, quand tu as ça dans le corps, tu as ça dans l'âme. C'est comme ça, ça représente. C'est tout à fait normal. C'est super, c'est super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour... Merci absolument. M'avoir reçu. Vraiment, ça fait plaisir. Vu que ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Oui. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes avec celui-là qu'on appelle le mousseur. Est-ce que tu peux fredonner un peu la chanson? Il y a les enfants, on dit mousseur, ils sont allés chercher un peu dans leur tête. Est-ce que tu peux fredonner un peu ton couplet là? Envoie un peu. Manoué, on est fatigué. Noué, on est fatigué. Ça fait quoi? Ça s'occupe de moi. Si elle le fait, c'est par amour. Oh toi jaloux, faut chercher pour toi. Oh oui, moi je l'aime. Ça fait quoi? Si tu peux fredonner un peu la chanson. C'est pas grave. Je profite maintenant pour saluer la mémoire d'un des membres de mon soeur, qui était mon ami, qui était mon frère, qui était notre frère, qu'on appelle Dizot la multiprise qui nous a quittés. son frère maintenant quelques années et vraiment jusqu'à présent on n'a pas encore fait le deuil c'est à dire qu'on n'a pas encore réussi à oublier notre frère on n'a pas encore réussi à vraiment accepter le départ de notre frère que dieu que dieu dans sa gloire l'accepte et que son âme repose en fait un coucou aussi une pensée aussi à toute sa famille à toutes ces personnes là qui les mettent de là où tu es ciseaux on te salue alors moi je commence en même temps avec Fafa voilà à l'époque les gens ont dit que oui les mousseurs c'est des gigolos c'est des gars voilà ils préfèrent sortir avec les femmes qui ont l'argent c'est pourquoi ils ont fait une chanson comme ça beaucoup ont dit si elles s'occupent de moi et tout ça on dit que vous êtes des gigolos qu'est ce que tu dis de ça oh ouais bah écoutez quand on a fait sortir le son et sur la toile en ce moment il n'y avait pas encore les réseaux sociaux il n'y avait pas encore facebook tout ça et les gens disaient dans les coulisses ah ouais trois beaux mecs bon voilà ils chantent ça fait quoi ça c'est des gigolos en fait la chanson est partie d'abord un soir on était au petit piment parce qu'à l'époque on gérait le petit piment voilà on était managueurs là mes surprises dix-eux et moi et il y avait une soirée au digue 45 et c'est lui qui faisait une animation et au même moment il y a franqui qui était sorti parce que c'est c'est lui qui est créateur fatigué fatigué et nous on a été avec lui comme on le faisait dans le temps d'un groupe et d'étaler quand un sur un concert tout le monde suit donc c'était le moment comme ça et moi comme je sortais de l'école des crimes fusion des caïdis c'est lui vu que je suis danseur professionnel et je me suis transformé en manager de lui donc c'est comme ça que j'ai commencé à danser et puis bon c'était n'importe quoi dans la boîte j'ai taquiné dix-eux il dit mais jo on peut me faire sortir un sort par lui à la base et il s'est dit bon c'est un amusement il dit moi tu sais que moi je ne sais pas danser il n'y a pas comment il dit laisse moi je m'en charge et c'est comme ça que bon un soir Didi Stone est venu là puisqu'on était dans le même quartier et tout et Didi Stone est venu on parlait parlait on a dit mais Didi Stone on a fait un groupe après je pense que ça peut être bon et voilà j'adhère au projet et puis bon c'est parti et on se rappelle qu'on avait une grande soeur qui nous fréquentait qui avait des problèmes avec son jeune mari je vais pas te dire je tais le nom parce que je sortais avec un gars aussi connu et les gens traitaient le gars des gibolos elle nous expliquait les problèmes et tout et on s'est inspiré de ce qu'elle nous disait pour pouvoir composer la chanson donc quand on a voulu suivre le concert de Francky DiCaprio on s'est dit bon fatigué fatigué il faut que on trouve au moins quelques tests pour accompagner qu'est-ce qui te fatigue ça fait quoi c'est ce qu'il te mentionne le fait c'est par amour toi jaloux on est fatigué de ce qu'il dit on est fatigué des racontants c'est comme ça que le truc est après donc non quand on est venu avec notre notre image notre manière de s'habiller notre charme c'est dit tout de suite que ben voilà ça ça devait être des gibolos et bon à l'époque c'était pas ça vous dites de toute façon c'est pas ça mais les gens tu connais les gens ils étaient prêts des choses ouais c'est l'argent voici t'as pas l'argent là même ils se trouvaient à l'époque quand on draguait des filles les filles disaient ah non on a pas l'argent c'est l'argent ça nous frustrait mais bon c'est ce que tu veux c'est ça on a assumé on a assumé en tout cas c'est mieux qu'on dise que tu aies le truc là quoi il te dit c'est mieux qu'on dise que tu aies le truc là est-ce que tu continues la danse ou ça se passe pour moi alors je suis désormais installé en France et vous savez que quand on arrive à l'Europe il y a trop de patatras c'est pour moi c'est comment se stabiliser là-bas et tout et je suis toujours artiste et chanteur mais j'oublie pas l'origine de ce que je suis devenu ça dit je suis danseur d'accord donc il m'arrive parfois de pouvoir danser un peu pour montrer aux gens que à la base je suis danseur les gens ont vu non c'est vrai que nous aujourd'hui c'est la nouvelle génération qui est là vous voyez nous on peut pas faire seito on est trop vieux pour ça mais on exécute des pas de danse des pas de danse vraiment classique et propre et nette comprenez voilà selon les enfants ils ont des trucs c'est bien c'est joli à voir c'est propre mais tout je dis qu'il faut toujours respecter les doigts donc voilà donc à la base je suis danseur aujourd'hui je suis installé en France je fais la navette parfois on se reconvertit un peu en homme d'affaires mais vous savez en affaires tout ne peut pas être glorieux voilà il y a toujours de vous et des barres mais n'empêche qu'on n'oublie pas notre premier métier qui est d'être un artiste comprenez donc je suis toujours artiste chanteur je fais la navette entre la France et la Côte d'Ivoire donc voilà mais à un moment à un moment on ne vous a plus senti parce que il n'y a pas que toi qui en France il y a Didi Storne qui est en France et tout ça bon Gizopé a son âme de s'installer aussi en angleterre et tout ça voilà c'était le plan et tout bon à un moment vous êtes sorti un peu des projecteurs voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui a vraiment provoqué votre recul bon tu as expliqué que oui bon tu avais aussi des affaires à gérer tout ça mais pourquoi pendant que vous étiez vous étiez dans vos affaires et tout pourquoi vous n'avez pas continué toujours à être toujours parfait avec les mélomanes c'est quand c'est comme ça les mélomanes vous oublient en fait oui ce que tu dis c'est pas faux parce que après quand on a fait sortir notre premier single fatigué fatigué à la base d'abord on était déjà chacun de nous moi qui disons j'ai rien bas Didi Stornecy avait son moment de bail il était aussi mannequin voilà et c'est vrai qu'on tournait on a fait aussi des sons mais c'est pas ça on va dire à peu près il n'a pas su comme le premier a tellement cartonné que c'est au premier que les gens se référaient mais il n'y a moins on n'avait pas lâché ce qui nous donnait véritablement c'est à manger d'accord et c'était ça vraiment qui était dans nos sens plus que même notre carrière artistique donc à un moment donné en 2009-2010 on est parti en France je suis resté avec Guizot sur le terrain c'est dit bon après on a fait sorti un single qui est très nouveau très nouveau il y a VitaVie aussi ça c'était un album avec VitaVie c'était un album on avait vendu près de 5000 exemplaires donc on avait fait un album et après vous savez les choses changent et nous bon on s'est concentré sur notre mouvement de business parce que la nuit ça donnait beaucoup d'argent un peu vite donc c'est d'abord on était plus concentré que aller tout temps à aller chercher à faire promo machin ça nous faisait de chier donc on était et à un moment donné bon après 2013 moi je suis parti en France Guizot était resté et après ils devaient nous rejoindre et malheureusement le plan était que on se retrouve nous tous en Europe et après on reforme le duo là-bas et on revient en puissance c'était ça le plan et malheureusement en 2015 Guizot nous a quittés et c'est comme ça ça s'amuse à casser moralement physiquement et voilà alors à propos de la mort de Guizot bon moi je vais pas remuer le côté de la plaie oui mais vu qu'à un moment voilà toi tu étais beaucoup plus socié en Côte d'Ivoire pour soutenir Guizot vous avez vos affaires comme tu as déjà dit mais quand Guizot est décédé il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites voilà on dit que c'est toi qui l'a tué parce qu'il veut perdre tous les points il veut que c'est lui on voit tout ça machin tombe il sait qu'il y a certaines personnes qui a eu des critiques virulentes par rapport à ça aujourd'hui avec tout le temps qui est passé là alors est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel est ton ressentiment par rapport à ça quel est ce que tu ressens par rapport à ça excusez-moi d'aborder ces termes on va dire triste comme ça pour moi ça a été très lâche de la part de certaines personnes très idiotes très bêtes de réfléchir de cette manière excusez-moi de le dire parce que Guizot et moi nous étions comme des frères tu comprends je nous apprenais c'est ça comme on a commencé et ce qui me faisait mal c'est que ceux qui ont été au début de notre métier ceux qui ont été là il y en a beaucoup qui ont critiqué qui ont dit des choses méchites très très méchites et ça m'a fait mal ça m'a tellement fait mal qu'à un moment donné je savais vraiment pas où mettre la tête parce que je me disais comment l'on peut être aussi méchite des pensées que moi je vais quitter en France en une soirée aller empoisonner un ami me tuer par rapport à un bar qui n'était même pas un bar qui était en juridique je suis en France je n'ai pas faim je n'ai pas faim j'étais en 2015 j'étais à Paris Guizot ouvre le bar le 6 août 2015 et quelques temps après son anniversaire c'est le 2 octobre et il m'appelle il dit bon écoute j'ai ouvert le bar à tout cas ça commence à mousser j'ai mon anniversaire le 2 octobre mais je n'ai pas fait viens prends ton billet moi je gère ton séjour tu viens bon je gère le reste en framponné un chien parce que à l'avantage je n'étais pas vu j'arrive ici le 27 novembre 2015 quand j'arrive c'est lui qui semble qu'on est à l'aéroport et pendant qu'on est à la voiture on pose on rigole moi il ne me dit pas qu'il est malade ça un peu je crois qu'on traverse le pont le nouveau pont qui me dit ah c'est que j'ai un panier qui me fatigue mais ce qu'on m'a fait je te dépose à la maison moi je vais aller à la clinique c'était la clinique c'est une temps réel tout à l'avis qui a une tranchisse je suis allé là-bas pour voir ce qu'il y a pas eu ça fait quelques jours il me sent pas trop bien et moi je me taquine et j'ai dit ah t'as trop frapponné les jacques quand t'es fatigué c'est la nuit ça fatigue donc t'as pas de problème donc il me dépose à l'avis et lui il part à la clinique et du 25 je te dis bien le 25 novembre 2015 c'est un ventredi ventredi il est parti à la clinique samedi je l'ai pas vu je l'ai appelé d'abord d'accord j'ai dit en t'as libéré il dit non les gars m'ont gardé parce qu'ils disent que mon panier est un peu trop la température est un peu trop montée donc ils vont me garder je dis bon d'accord moi je vais avoir les parents à Yopougon on s'appelle je suis à Yopougon et après quand je reviens je l'appelle ils m'ont dit non les gars m'ont encore gardé bon le soir je viens de revisiter voilà tout il dit mais oh qu'est ça quand j'est arrivé dans ma musée on doit tourner que là tu sors pas là il dit ah le médecin est là que le médecin est rentré il a demandé ouais est-ce qu'il boit beaucoup machin il a posé des questions parce qu'à un moment donné son pancréas a commencé à toucher d'accord c'est la clinique s'intervient et qu'il a posé la question on s'est dit non monsieur c'est rien essayez de voir ce qui fait l'examen et puis tout et bon nous pour nous il n'y a rien c'est juste peut-être un palu qui le fatigue voilà et le samedi il reste à base dimanche il n'est toujours pas sorti de la clinique et là les gens lui demandent ouais il n'a qu'à déposer l'argent en chant dis mais le gars c'est pas lui vous demandez l'argent 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 comme ça c'est pourquoi bon moi je suis en vacances moi pour moi c'est un petit palu dont c'est rien mais est-ce qu'en ce moment ils avaient diagnostiqué ils n'avaient rien diagnostiqué d'accord et c'est ça aussi peut-être l'heure de certains peut-être je vais à certaines cliniques je sais pas je veux pas critiquer leur profession mais c'est là que j'ai pas compris la santé va mal en Côte d'Ivoire voilà c'est là que j'ai pas compris le système de santé parce que d'abord quand quelqu'un vient à la clinique ou dans un hôpital on va de lui administrer quoi que ce soit faut faire quand même un examen de sang pour voir exactement de quoi il souffre ça n'a pas été le cas à mon avis ça n'a pas été le cas quand il est arrivé le premier soir je crois ils lui ont mis des sérums peut-être qu'il souffrait d'une maladie on sait pas moi j'en sais rien du tout je veux pas aller si l'hypothèse de poison ou quoi que ce soit d'accord moi dans ma tête quand tu arrives à l'hôpital avant de te mettre quoi que ce soit dans le corps on doit te faire un examen de sang pour voir s'il y a une maladie qui traîne là que tu sais pas d'accord donc quand ils lui ont mis des sérums lui c'est pas lui il est venu l'a dit il a pas lu quand les gars lui ont mis ils ont mis sa température ils ont vu que bon peut-être ils ont mis des sérums et c'est là que sa santé a commencé à se dégrader et le lundi ça n'allait toujours pas j'étais couché son petit frère m'a envoyé un message m'a dit ah viens urgentement parce que nous ont envoyé ton ami en réanimation et moi je sais que quand on me dit quelqu'un en réanimation ça fait un tic dans ma tête donc tout de suite je me lève en sursaut paf je viens à la clinique j'arrive je demande au médecin mais qu'est ce qui se passe mon ami il est venu pour un simple à lui depuis l'on comprend pas vous n'avez rien de diagnostiquer qu'est ce qu'il y a il dit non ça va aller c'est rien et c'est en ce que notre on a assis il sort de la réanimation on dit mais qu'est ce qu'il y a il dit lui mais il comprend pas et là il est là je vois quelqu'un qui a affaibli tout fatigué donc on l'envoie maintenant dans une autre chambre spécialement sous oxygène pour les gardiens tout bon jusque là je dis donc on parle on parle et on appelle un ami docteur en commun pour qu'il vienne voir le docteur de la clinique sainte-enriette pour leur demander exactement ce qui se passe et c'est qu'il faut s'il faut aller voir des professionnels ou des professeurs au CHU de cocody comme on le disait on va aller là-bas pour voir parce que là on sait pas ce qu'il y a et on sait pas de quoi il souffre c'est le mardi qu'on a parlé le mercredi je devais venir chercher donc on a eu au CHU de cocody et je l'ai laissé dans la clinique et il a dit bon Dio moi ça me fait mal d'étayer de venir ici à l'hôpital là il peut même pas tourner toi mais c'est pas grave rentre à la maison on va voir la boîte après demain tu viens me chercher on va aller à la clinique on a tout calé je m'en vais à la maison le mardi matin je me réveille je viens tranquille quoi le mercredi matin je reviens tranquille donc j'appelle notre ami en commun le docteur Clao c'est un ami il s'appelle docteur Clao il peut témoigner je lui ai dit mais je suis à la clinique là j'ai vu le médecin là mais d'après il me parle pas il tourne tourne là il sait pas si de l'argent il veut encore nous on va pas lui donner l'argent là on a des hâteaux payés sa femme a envoyé un peu d'argent et tout donc là on peut pas c'est on va pas nous demander de donner de l'argent puisqu'on a l'ambiance et il me dit d'accord il faut couper je le rappelle pour voir comment on fait cinq minutes après il me rappelle il me dit ah je viens d'appeler le docteur là il m'annonce une nouvelle bizarre il dit quoi il veut l'argent encore je peux pas imaginer qu'il y ait une autre nouvelle qui arrive derrière et c'est comme ça il m'a dit non il m'a dit qu'il a décidé tu dis quoi quand il m'a dit ça d'abord mais le téléphone tombe mon téléphone se tombe l'écran mais c'est casse je reprends le truc je sais que je me mettrai c'est à dire je peux pas imaginer que mon ami je suis venu voir hier on s'est vu en cause comme si rien n'était je m'envoie et on dit non ça se fait pas c'est pas normal donc je reprends je l'appelle éclaou tu me racontes quoi il m'a dit non il m'a dit que non qu'ils ont décidé dans la nuit du mardi il dit non faut pas jouer à moi comme ça faut pas jouer à moi quand je le raccroche au nez je rentre dans la clinique quand je rentre dans la clinique je vois la maman de guiseau qui est dans la clinique avec sa soeur donc tout de suite je me calme on n'est pas je me calme voilà je me calme quand je vais je vois le docteur je ne le vois pas donc je vois un autre docteur une femme je lui dis mais madame excusez moi c'est mon ami qui est là depuis vendredi et là aujourd'hui on devait aller au CHU de cocody pour voir ce qui se passe et là on vient il y a un ami qui vient m'appeler pour dire un nouveau confrôle docteur qui vient m'appeler pour dire que guiseau est décédé parce qu'il a eu un nouveau collègue je sais pas de quoi il s'agit mais faut qu'on me dise ce qu'il y a qui vous a dit j'ai dit non j'ai ses choix à savoir mais je veux savoir guiseau est où d'abord je veux le voir il est où il est dans quelle chambre là parce que moi je veux le voir ah non mais c'est calme et j'ai dit madame je vais pas me calmer et tout continue j'ai fait un scandale ici peut-être vous allez appeler la police mais je veux pas me calmer donc je veux le voir c'est comme ça on me calme et on me met une espèce de blouse ou machin pour rentrer maintenant dans la chambre où guiseau est non je rentre dans la chambre où guiseau était couché il avait des masses max sous oxygène machin branché de partout pourtant quand j'ai quitté là il n'était pas comme ça il n'avait pas tout ça quand je rentre je vois guiseau est couché il n'est pas il n'avait pas c'est pas pour dire il a maigri il a sa forme normale il est couché là parce que c'est un truc ça n'a pas duré même une semaine en fait il n'a pas maigri il est couché comme je l'ai laissé comme je l'ai laissé à la veille et je vois un docteur qui est là je vois les aides-soyants qui sont à côté et c'est comme quand tu rentres tu es tellement énervé que quand tu rentres il y a quelque chose qui te touche tu dis non calme toi c'est bien gâteau et quand je rentre je vois guiseau qui est couché dans ma tête il respire encore vu que je vois les masses vous savez c'est ma première fois de voir ça donc je prends peut-être deux minutes je le regarde c'est à dire dans ma tête je peux pas penser je peux même pas accepter que guiseau qui est là là on me dit qu'il est décidé non jamais je peux pas tuer ça je regarde le docteur il dit docteur excuse moi il faut être franc avec moi on est garçon mon ami qui est couché là qu'est ce qu'il y a il respire ou bien quoi il dit non il est d'un coma artificiel il dit non dis moi ce qu'il se passe parce que là je comprends pas qu'est ce qu'il y a le mec n'ose pas m'en parler et c'est comme ça je commence à couler les larmes et ça peut être facile je te promets que même à mon pied ennemi je ne lui souhaite pas ce qui m'est arrivé ce jour ce mercredi je ne le souhaite même pas je ne le souhaite pas à quelqu'un vraiment qu'il y ait un ami ou ses proches qui sont toujours ensemble non c'est difficile à vivre et c'est comme ça mes problèmes ont commencé quand je dis mes problèmes je pensais pas que les gens pouvaient m'accuser de voir tuer mon ami pourtant bien avant lui et moi on a géré nos différentes bases ça a marché on a eu nos problèmes nos soucis on a pâtaillé nos galets ensemble jusqu'à c'est où je suis en france lui j'ai à son bas il s'y a quitté pour venir tuer que les gens vont dire ouais il s'y a quitté un pas pour venir tuer Guizou je ne pouvais pas imaginer ça et quand on sort de là j'appelle le Mouloukoukou j'appelle Anissaoula autorité claveur le président Binaté voulait annoncer la bête en l'espace de 30 minutes la clinique a envahi et quand on sort de là maintenant les gens commençaient à dire des choses ouais il est venu tuer son ami pour prendre son bas comment est-ce qu'on peut être aussi bête aussi lâche aussi excusez-moi tu es aussi con de penser comme ça pourquoi 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 il faut ça disons c'est mon frère c'est mon frère c'était pas c'était c'est c'est lui à moi c'était commenter même pas même mais c'est mon frère en fait en fait ce que tu es en train d'expliquer c'est particulier parce que tu l'as jamais expliqué je n'ai jamais c'est pourquoi il dit que tu peux me poser voilà tu peux me poser toutes les questions je vais répondre j'ai jamais voulu exposer même il ya beaucoup à dire mais jamais voulu exposer les journalistes m'appeler de partout vous dit ouais on a appris ça ce que j'ai dit non je parle pas les jeunes n'ont qu'à dit ce qu'il veut je veux pas parler même si sa vie privée sur son coup si c'est qui ce qui s'est passé c'est mon ami je suis son je suis son frère je sais tout je sais tout 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 c'est pour ça excuse moi je suis content que quand on le croit qu'il a cassé le téléphone de arafat il a bien fait j'aurai sûr le téléphone de guizot est cassé parce que c'est ça qui envoie le problème surtout avec sa femme parce que après quand elle a eu le téléphone de guizot je sais pas qui a eu le l'on devait le téléphone elle a vu des choses dedans moi c'est mon ami je suis un homme c'est mon ami on se partage des secrets elle est femme c'est à voir des choses dedans elle va se dire que moi étais au courant donc elle va s'en prendre à moi c'est comme ça les gens ont réussi à créer une guerre entre moi et sa femme qui est ma petite j'ai jamais voulu je n'ai jamais voulu faire des déclarations parce que du vivant de guizot tu le connais c'est pas quelqu'un qui aime s'exposer bon dans le groupe on sait que c'est moi ici il est plus calme il est plus posé dans la tête il est plus c'est business machin non le groupe c'était comme ça c'était partagé mon rôle c'était de booster le groupe lui son rôle voilà lui son rôle c'était de réfléchir pour le groupe division c'était le le char c'était comme ça on s'était battu les rôles c'était notre tête à passer du groupe c'était je vais pas te mentir c'est quelqu'un qui était très intelligent qui avait vraiment l'esprit de la créativité franchement il me manque aujourd'hui parce que certaines choses peut-être qui sont passées ces dernières années je me dis que si guizot vivait ça n'est pas pareil c'est quelqu'un qui avait un rassembleur dans le silence mais il était très efficace donc quand ça s'est passé comme ça après nos grandes soeurs nos vieux pères nos amis qui m'achèrent parfois même s'assiedent dans le coin parler de ma vie oui on l'a rapatrié parce que les gens racontaient n'importe quoi je sais pas pourquoi et ce qui me fait rire c'est qu'ils finissent de dire c'est qu'ils viennent s'asseoir ils rient à moi ils rigolent à moi mais derrière ce qu'ils disaient là c'était grave ce qu'ils disaient derrière c'était tellement grave que parfois je les riais puis ça me faisait rire mais je suis quelqu'un j'ai pas de roncule je suis quelqu'un je gâte pas là tu peux discuter moi le jour tu vois il y a toi mais je gâte pas parce que ma vie dépend pas de ce que toi tu dis ma vie dépend de dieu ma vie ne dépend pas de ce que toi tu vas dire derrière moi ils ont beau parler ils ont beau dire il reste d'un masque le mousseur je suis ce que je suis ils m'ont encore dit ce qu'ils veulent mais guiseux était mon frère donc pour répondre à ta question mais ce qu'on est de voilà un peu comment il ya c'est un peu long on va dire en global voilà un peu ce qui s'est passé bien sûr mais on est toujours avec delmas des mousseurs plage musicale à la famille nous sommes de retour on est toujours avec delmas des mousseurs voilà alors demain c'est bon on va s'attarder légèrement sur le sujet encore oui vite fait vite fait après ça bon tu es resté un peu à bidjan j'irai un peu la boîte vu que bon il est décédé il fallait que c'est pourquoi c'est de voir ce qu'il va ce qu'il fallait faire et tout ça voilà mais après on a appris que tu n'as pas réussi à pérenniser son son oeuvre et tout aujourd'hui bon le bar m'a changé de nom et tout ça s'appelait le haut niveau le bar m'a changé de mort le pal est tombé tout ça dit que delmas a mal géré les choses et tout ça là tu sais toi les gens racontent trop de choses sur toi aujourd'hui là c'est le moment de dire toute la vérité en fait oui effectivement je reconnais que j'ai pas réussi à le faire pourquoi parce que j'ai eu des conflits j'ai eu confiance à des lâches je reconnais c'est pourquoi parfois quand il ya des choses faut pas savoir on peut accuser les gens d'avoir top pied ou d'avouer des gens qui mais à un moment donné faut se remettre en cause c'est pour ça j'aime les business masques sont méchants sont très stricts et la plupart c'est eux qui réussissent j'ai pas réussi à gérer j'ai pas réussi à payer parce que j'ai fait une heure de travailler avec une équipe qui était composée de je sais pas c'était une équipe qui l'avait mis en place et j'ai continué à la même équipe mais c'était c'était une heure de ma part j'ai laissé les choses faire parce qu'à la base je suis pas quelqu'un de méchant d'accord et j'ai laissé les choses faire d'abord le bar qui s'appelait le haut niveau n'était pas à guiseau c'est un bar qui l'a pris en gérant ce lit et le propriétaire du bar s'appelait monsieur le bar jeunesse qui est tout d'accord et même quand il avait le cas le contrat était là le bar dans le contrat c'était marqué le bar qui l'aimé pas au niveau donc le monsieur a rentré aussi en Côte d'Ivoire après est-ce qu'il était pas là il est rentré en Côte d'Ivoire qu'il est rentré en Côte d'Ivoire vous savez qu'un bar marche le propriétaire ils sont tous ils ont une manière de faire créer des petits trucs après ça a créé beaucoup de choses il y a des gens qui ont commencé à me mettre des bâtons dans les roues mais tant bien que les gens à qui j'ai travaillé à qui j'avais confiance ont commencé à me mettre des bâtons aussi dans les roues qu'est-ce que je peux faire moi je fais pas médicalement pour dire je vais aller faire basse maintenant moi je crois en Dieu à un moment donné c'est parce que peut-être que je crois en Dieu comme on n'a pas empoisonné pour avoir fait quelque chose de mal sinon tout le monde était jaloux tout le monde en voulait pourquoi pas sur le bar on dit ouais c'est pas il a tué qu'ils ont prend le bar le bar il peut pas aller le bar là aujourd'hui si vous partez le bar a changé de nom c'est toujours le même propriétaire qui a son bar tu finis tu vas là-bas le bar le propriétaire s'appelle monsieur Bois il est toujours là donc je reconnais que j'ai pas réussi à faire une mesure moi parce que j'ai fait une heure de pouvoir travailler avec des gens ou de faire confiance avec des gens qui derrière me faisaient des choses d'accord mais moi il y a quelque chose il y a quelque chose que je veux saluer que j'ai appris dans les dans les coulisses je sais que c'est peut-être vrai peut-être que je sais pas mais il paraît que après quand tu faisais ton point par rapport aux recettes tu pensais à donner quelque chose à la moment des juifs oui je faisais ça je payais la maison j'ai payé la maison pendant deux ans je payais la maison je payais les factures je donnais quelque chose mais où j'enlevais l'argent je suis à bidon c'est le bar je gère donc c'est là que j'enlevais pour donner l'argent je m'occupais de la famille des visuels je payais le bar Dieu même sait je ne ment pas Dieu est mon témoin j'ai payé la maison et payé les factures l'eau courante mais à un moment donné quand ils m'ont commencé à faire les trucs j'en ai mon pied dedans je dis bon c'est comme ça vous qui voulez que vous dites que moi et tout quand vous avez géré à payer la maison continue c'est comme ça j'ai déposé les clés et j'ai pris ma route je suis reparti en Europe voilà qui est bien expliqué bon on passe sur ce sujet là alors Delmas aujourd'hui tu es du côté de la France et tout voilà tu as repris la musique avec ton frère Didisto voilà comment ça se passe ça se passe super bien ça se passe super bien et peut-être qu'il a fallu tous ces problèmes là pour que je puisse rentrer en France pour voilà pour essayer de faire passer les choses et après quand ça fait quand même 5 ans qu'il a décidé parce qu'au début on était un peu découragé franchement j'étais découragé je ne voulais même plus faire la musique même je voulais plutôt m'investir dans le business la musique même parce que franchement c'est un poids qui est quitté à côté du monde ça je t'assure et jusqu'aujourd'hui je ressens toujours ce poids c'est la vie qu'est ce qu'on peut y faire voilà parce que mon binôme et moi on se complétait comme je l'ai dit tantôt j'étais celui qui était un peu sur le terrain un peu truc mais lui derrière c'était celui qui coordonnait certaines choses donc ça m'a vraiment déboussoulé je voulais même plus entrer dans ce même Didisto même après lui c'est comment on appelle ça là il s'est reconverti en réalisateur de clips vidéo montage mon chien on était un peu découragé il y a on va dire après le confinement on s'est reconstitué à deux on dit bon c'est la vie on va laisser passer on va essayer de revenir sur scène et c'est là qu'il n'y a pas on va dire quatre cinq quatre mois un six mois qu'on a fait sortir un single qui s'intitule faux moulé et doucement doucement qui se comporte bien et voilà donc on essaie de faire notre retour progressivement sur la scène musicale marie voilà d'accord mais étant donné que vous êtes là bon le clip même passe c'est voir tv musique et tout voilà voilà bien sûr comment non c'est la famille aujourd'hui on dit que le coupé décalé va mal que le coupé décalé c'est mort en tout cas les gens racontent ce qu'ils ont envie de raconter toi Delmas quel est ton regard sur le coupé décalé aujourd'hui alors je dirais que le coupé décalé n'est pas mort en fait le coupé décalé revient comme c'était avant parce que avant il n'y avait pas de buzz d'accord celui qui a créé son buzz dans le coupé décalé s'appelait digi arafat d'accord il était le seul à pouvoir faire son buzz et quand il faisait son buzz les gens rentraient dedans donc quand il est décédé c'est fini il n'y a plus de buzz la nouvelle génération on va dire la génération de 2000 à maintenant ceux qui ont peut-être 20 ans 21 ans 22 ans se sont tellement habitués au buzz que ils se disent que le coupé décalé est mort mais le coupé décalé ce n'est pas buzz c'est pas de s'insulter c'est pas de se lancer des clases c'est la musique c'est la danse c'est la danse urbaine c'est le concept donc du coup les artistes qui font sortir des singles sans buzz sans un jus ça ne suit pas pourquoi parce que on a habitué à un autre phénomène qui est le clash le buzz tu comprends donc aujourd'hui pourquoi faire la promo d'un truc moi je me rappelle bien quand on a fait sorti faux mouler on m'a dit ouais mais essaie de clasher quelqu'un pour que le son puisse le dire non la mousse on est pas comme ça on a dit non c'est non c'est pas possible non mais c'est quoi on est non mais des artistes chocos on va pas se mettre là sur la toque ou s'insulter non moi je suis pas comme ça moi je suis un bluffeur j'ai venu me mettre dans la vidéo ouais toi bata non non mais moi je fais pas ça moi c'est un chocos ah non 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 une mère c'est sacré ça ne se fait pas et c'est cette malédiction là qui plane parce que le fait de se mettre devant une caméra insulter la maman de quelqu'un tu vas m'en dire c'est mon sourire c'est une malédiction une mère c'est elle qui engendre il y a des choses c'est à dire il y a les lois sacrées de la vie qu'il faut respecter étant donné que tu es chrétien ou un enfant de dieu il y a des choses pour respecter tu vas pas venir te mettre à la caméra oui ta maman comme ça non ça se fait pas même si on te dit ça tu dis je te pardonne c'est sacré une mère donc ça fait que cette malédiction d'un jus de 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 guéguerre bizarre du coupé de calé a fait que ça termine l'image du coupé de calé donc qu'est ce qu'il faut faire c'est de retravailler l'image du coupé de calé et de faire comprendre aux gens que le coupé de calé c'est pas le buzz c'est la musique c'est la chanson c'est la danse c'est l'amusement parce que pourquoi moi je trouve que les gens disent c'est mort pourquoi parce qu'il n'y a pas de buzz autour et ils pensent que le moment est mort mais c'est pas mort on a Kégevara on a mixte on a des bandeaux on a beno on a mousseur on a les sandia chouchou on a les vital on a safarel on a vraiment une crème mais pas possible pourquoi le coupé de calé est mort non c'est pas mort ça continue qu'est ce qu'on avait dit aussi du zouglo à l'époque zouglo si c'était pareil qu'est ce qu'on avait dit du rap aujourd'hui c'est pas le rap aujourd'hui qui est devenu la frottrape machin les enfants ils cartonnent partout on est fier une musique ça ne met pas c'est pas possible le coupé de calé aujourd'hui j'étais dit ramzy quand tu vas dans les pays en europe ou dans les pays dans d'autres pays tu arrives dans les bois c'est la musique coupé de calé qui joue c'est pas amusement c'est la musique coupé de calé qui joue bien sûr bien sûr tu comprends donc c'est n'importe quoi ce que les gens racontent donc pour moi la musique coupé de calé demain elle demeurera voilà n'ont qu'à arrêter de dire que la musique coupé de calé c'est pas bon seulement ce qui est mort c'est les clashs ou les buzz qui sont morts parce que ça n'intéresse plus voilà alors voilà que voilà que très bien expliqué alors dis moi diddy stone je demande juste après lui parce que lui au moins il y a longtemps qu'on s'est dit comment il va comment ça se passe il va super bien voilà l'élément fréant du couple mousseur beaucoup c'était toujours grâce au million il est là il va super bien il est aujourd'hui il est aussi réalisateur de vidéos donc il est là il a appareil avec moi on travaille ensemble on est toujours ensemble on n'a pas de problème voilà il va super bien et ça va alors de l'histoire si tu nous regardais on te passe un coucou je te salue mon frère voilà tu t'es sape mais tu t'es sape pas bien tu t'es sape pas fort en fait tu t'es sape pas fort et la dernière fois on voyait les trucs là il a dit que tu t'es sape fort voilà c'est important toujours alors à quoi on doit s'attendre maintenant les moussieurs après après pour moulin on doit s'attendre à quoi quel est votre programme c'est quoi le truc en fait alors en exclusivité sur cette chaîne Ivoire TV comme c'est notre chaîne la Côte d'Ivoire parce que c'est de ça qu'il s'agit en exclusivité vous aurez le tout dernier des moussieurs en featuring avec le père le king d'Agisim très très bientôt c'est à dire nous sommes en train de travailler et là aujourd'hui même en France nous avons initié on a créé une association avec à sa tête l'Universace qui est le groupe open mic qui est composé l'Universace qui est le monseur bilombo string feu érection de zoulou qui nous a quitté digue rodrigue le groupe ncm jeanot hache candice et ahmet challah nous avons vraiment créé cette association du groupe open mic et pour la Prêt d'Ivoire voilà parce que vous avez sauté une chanson voilà hommage à la Prêt d'Ivoire ma patrie voilà qui a su le marché qui voilà on chante pour les élections avec nous pour qu'on ne veut plus la guerre on ne veut plus de ce qui s'est passé donc du coup on s'est mis ensemble et on fait aussi un bon travail ensemble voilà le groupe open mic qui me suivent big up à toute la famille open mic à sa tête le Président l'Universace donc les mousseurs sont en train de travailler parce que après ce featuring avec Aidi nous avons d'autres featuring qui viennent nous avons d'autres singles qui arrivent et nous sommes en train de travailler dur pour révéler voilà nous sommes en train de vraiment travailler et sachez que ça va être du nouveau parce que les mousseurs c'est les mousseurs les mousseurs c'est la sable la frime vous vous citez toujours en place voilà vous voyez un peu tout ça ça représente c'est tout ça qui fait partie du groupe open mic va filmer un peu là voilà filmer un peu zoomer un peu la chaussure zoomer un peu voilà c'est rien ça coûte pas aussi cher que ça mais il faut savoir les mettre c'est tout c'est important c'est important alors Delmas c'est quoi ton c'est quoi ton mot de fin est ce que je veux dire à nos fans parce que je suis pas seul c'est les mousseurs c'est de l'histoire c'est des masses c'est à dire que les mousseurs sont de retour d'accord et ne vous inquiétez pas on attend les travailleurs voilà on attend les travailleurs et nous sommes en train de faire en sorte de vous faire de la bonne musique du bon couper des calais parce que c'est notre c'est notre comment on est c'est notre chant du couper des calais c'est notre chant c'est de là qu'on sort donc on peut pas réunir notre musique quelque soit les tâches quelque soit ce qui se passe on peut pas réunir notre musique on est toujours dans notre champ de couper des calais deuxièmement j'aimerais adresser aussi m'adresser aussi à la nation ivoirienne et surtout à nos politiciens de mettre un peu de l'oeuvre parce qu'on n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire et partout on arrive à que ce soit en France en Italie partout quand on dit la Côte d'Ivoire on est fier on est fier d'être ivoirien parce que comme on le dit Abidien le plus doux et il faut que les politiciens essaient de vraiment faire attention à leurs déclarations et à ce qu'ils font parce que nous avons besoin de paix nous avons besoin de cohésion nous avons besoin véritablement de réconciliation pas dans la bouche mais dans les actes il est très important que nos politiciens et c'est vraiment 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 de revoir les manières de faire la politique parce que la politique c'est pas la violence la politique c'est le projet de société la politique c'est la cohésion la politique c'est de rassembler les fils et les filles de notre pays donc j'interprète tous nos politiciens de tous bords de politique de se mettre ensemble et d'oeuvrer pour la paix pour notre pays et pour notre nation qui est la Côte d'Ivoire parce que nous sommes fiers de notre pays et surtout je remercie toute la jeunesse ivoirienne qui font je veux dire qui font des choses parce que quand on est sur les réseaux sociaux quand il y a des petits trucs qui passent sur les réseaux sociaux nous sommes contents parce que ça vient de la Côte d'Ivoire des petits buzz de comédie par ci par là nous sommes fiers et j'aimerais que on s'unisse pour la paix dans notre pays je vous remercie Mesdames et Messieurs c'était Delmas du groupe Les Mousseurs du passage à Abidjan pour juste quelques jours on a tenu à lui mettre le drapin là-dessus pour avoir fait notre émission Dieu merci ça a été fait alors vraiment mon frère merci beaucoup C'est moi qui lui ai dit merci aussi à Ivoire TV je lui ai dit non mais je le dis parce que pour notre tour Ivoire TV a été la première chaîne à prendre le clip de Mousseur en exclusivité Donc à sa tête M. Jumon Nambakeyoko pour nom de Bengui c'est Abou Nidal, Ramzi Weirasson qui ont vraiment oeuvré pour que ce clip la puisse passer on va dire 5 à 10 fois par jour sur Ivoire TV c'est pas petit à faire donc vraiment merci beaucoup Mesdames et Messieurs nous étions avec Delmas de Mousseur voilà c'est la famille Fafa c'est ça Fafa on croise quelqu'un parce que les gens aiment dit non mais est-ce qu'il mousse est-ce qu'on le connaît est-ce que moi je prends tout le monde parce que j'estime que c'est un tout qui fait un en fait c'est très 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 important Alors vraiment nous étions à l'émission Fafa sur Ivoire TV Music Canal 209 vous avez Soko Soko et William Santiago derrière la caméra à la post-production vous avez celui-là qu'on appelle L.S. Mardoché et aussi celui qu'on appelle le caoutchouc électrique sans oublier à la programmation M. Abou Bakayoko vous avez Ronald Obeguis qui est le réalisateur de cette émission nous vous remercions rendez-vous la semaine prochaine M. Abou Bakayoko c'est ce que Johnny Dade pousse un ensemble Ciao M. Abou Bakayoko c'est un bon goût M. Abou Bakayoko c'est ce que Johnny Dade pousse d'un Timic Régulade La chennerie forte vous en offerts Fafa